Après un séjour de 72 heures à Moussoro, chef-lieu de la province de Bar-el-Gazel, où ils ont eu à mobiliser et sensibiliser la population à se faire enrôler massivement à la biométrie, les membres de la mission des cadres politiques et ressortissants de la dite circonscription administrative se sont rendus dans quelques centres pour constater de visite l'évolution des travaux sur le terrain. Occasion pour le ministre en charge de la culture, par ailleurs chef de mission Abakarouzi Teguil et quelques membres de la délégation de se faire inscrire sur la liste de la révision du fichier électoral. Je me suis inscrit sur le fichier électoral comme électeur nomade qui me permettrait effectivement de voter n'importe où. Beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de s'inscrire. Donc pour nous, c'est de rattraper tout cela et qu'on a eu à vraiment sensibiliser nos ressortissants de Bar-el-Gazel. Le ministre des Affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l'artisanat annonce la prochaine étape de la mission avant le référendum. Nous aurons encore deux mois de sensibilité et d'aller dans les différents villages, dans les différents phériques pour effectivement expliquer et mettre l'accent sur le devenir de notre pays, les avantages et les inconvénients du fédéralisme, tout comme les avantages aussi d'un État unitaire fortement décentralisé. Plus que 24 heures et les centres de révision du fichier électoral seront fermés. A cet effet, Abakarouzi Teguil appelle ceux qui hésitent à hâter les pas pour ne pas être témoins, mais plutôt acteurs de l'histoire de leur pays.